Le Mali a connu une grave crise politique. Différents groupes et milices armées ont fait réunir la terreur sur les populations civiles au nord du Mali. Certains d'entre eux aspiraient à l'indépendance de cette région et d'autres combattants voulaient imposer la charia à l'ensemble du pays. Ce conflit opposait au nord du Mali l'armée malienne et ses alliés aux rebelles, eux-mêmes composés de plusieurs groupes. Les mouvements islamistes divers et les trois règles du Mouvement national pour la libération de l'Azawad. Maintenant, je vais laisser la parole à Catherine Melançon qui va vous parler plus en profondeur de la guerre du Mali. Madame Noël, ici Catherine Melançon, directement du Mali, de la guerre de l'Azawad de Ferrage. Des rebelles, tout à règle, font la cinquième rebellion du Mali. Ils ont, eux, tout seuls, renversé une journée d'élection. Dans le fond, le 17 janvier 2012, ça a pris un an à l'armée française de venir aider. Ils sont arrivés le 11 janvier 2013. L'armée française, ce qu'elle a faite, c'est dans le fond, elle a protégé la civilisation, elle a décidé que tout le monde ait recours à quelque chose qu'elle avait besoin. Puis, en même temps, détruire les mouvements de les rebellions. Les groupes, justement, quand l'armée est arrivée, se sont séparés. Ça a créé plusieurs petites armées. Donc, dans le fond, ça fait une plus grosse guerre. Donc, plus de personnes, plus de groupes qui se battent entre eux. Aussi, ça a réussi à finir cette guerre grâce à l'Union européenne, dont les Français, qui ont aidé, justement, à détruire les rebelles. C'est seulement au 28 juillet 2013 qu'il y a pu avoir une nouvelle élection, puis prendre un pouvoir politique. Donc, c'est à vous, Mme Noël. Merci, Mme Malençon. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine.